Le président Ouattara a réaffirmé une nouvelle fois son envie de passer le flambeau à une nouvelle génération en 2025. Lors de cette interview accordée aux médias RFI et France 24, il n'a pas posé de conditions pour son retrait de la vie politique. Une sortie médiatique qui met sous pression ces deux rivaux historiques que sont Conan Bédier et Laurent Gbagbo. Cette fois-ci, l'hypothèse d'un match retour prend du plomb dans l'aile, si l'on s'en tient aux déclarations d'Alassane Ouattara, la présidentielle de 2025 ne devrait pas voir les trois mastodontes de la politique ivoirienne s'affronter dans les urnes, comme en 2010. Toutefois, cette sortie du chef de l'État n'a pas encore engendré de réaction au sein de l'opposition. Un revirement de situation n'est pas à exclure tant la politique ivoirienne nous a toujours réservé des surprises. Le débat sur la limitation d'âge à 75 ans pour candidater à l'élection présidentielle, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et loin d'être fini. Conan Bédier est pressenti pour rempiler à la tête du PDCI lors du prochain congrès et Laurent Gbagbo vient à peine d'être élu à la tête du PPACI. Il ne semble pas que les deux opposants soient pour le moment dans une phase de transition générationnelle au sein de leur formation politique, car l'objectif majeur étant la reconquête du pouvoir d'État en 2025, en conséquence la présence des deux hommes est indispensable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada